Bonjour, bienvenue pour cette lecture de l'album La Promesse. Là où le saule rencontre l'eau, un tétard rencontra une chenille. Ils se regardèrent dans les yeux, de tout petits yeux, et tombèrent amoureux. Elle était pour lui son joli arc-en-ciel, et il était pour elle sa belle perle noire. J'aime tout chez toi, déclara le tétard. J'aime tout chez toi, déclara la chenille. Promets-moi de ne jamais changer. Je te le promets, répondit le tétard. Mais de même que le temps change, inévitablement, le tétard ne pouvait tenir sa promesse. La fois suivante, deux jambes lui étaient apparues. « Tu n'as pas tenu ta promesse ? » dit la chenille. « Pardonne-moi, » supplia le tétard. « Je n'y suis pour rien, je ne veux pas de ces jambes. Tout ce que je désire, c'est mon joli arc-en-ciel. » « Tout ce que je désire, c'est ma belle perle noire. Promets-moi de ne jamais changer, » dit la chenille. « Je te le promets. » Mais de même que les saisons changent inévitablement, la fois suivante, le tétard avait deux bras. « C'est la deuxième fois que tu ne tiens pas ta promesse, » sanglota la chenille. « Pardonne-moi, » supplia le tétard. « Je n'y suis pour rien, je ne veux pas de ces bras. Tout ce que je désire, c'est mon joli arc-en-ciel. » « Et tout ce que je désire, c'est ma belle perle noire. Je te laisse une dernière chance, » dit la chenille. Mais de même que le monde change inévitablement, le tétard ne pouvait tenir sa promesse. La fois suivante, il n'avait plus de queue. « C'est la troisième fois que tu ne tiens pas ta promesse, donc tu ne tiens pas à moi, tu m'as brisé le cœur. » dit la chenille. « Mais tu es toujours mon joli arc-en-ciel, » dit le tétard. « Oui, mais toi, tu n'es plus ma belle perle noire. Adieu ! » La chenille remonta le long du sol et pleura tant qu'elle sombra dans un profond sommeil. Par une douce nuit de pleine lune, elle s'éveilla. Le ciel avait changé, les arbres avaient changé, tout avait changé, sauf son amour pour le tétard. Alors elle décida de lui pardonner, de ne pas avoir tenu sa promesse. Elle sécha les ailes et s'envola à sa recherche. Là où le saule rencontre l'eau, une grenouille était posée sur un énuphar. « Excusez-moi, vous n'auriez pas vu ma belle perle ? » Alors, sans lui laisser le temps de finir sa phrase, la grenouille bondit et l'avala, n'en faisant qu'une bouchée. Et posé sur son énuphar, l'ancien tétard attendait patiemment qu'un jour lui revienne son joli arc-en-ciel. Il se disait que la vie était décidément bien cruelle envers lui. Mais c'est la vie, petit. Et voilà, c'est fini pour cette histoire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada